Bonjour à tous, bienvenue sous le soleil du sud avec une vidéo de présentation du Canon EOS 5D Mark III donc le dernier boîtier de chez Canon que j'ai acquis très récemment alors déjà moi je me présente, je m'appelle Arnaud, je suis photographe complètement amateur c'est absolument pas mon métier et j'hésitais à prendre un appareil photo j'ai regardé les nombreux appareils, énormément comme vous à mon avis de réflexion énormément de comparatifs lus sur internet et ayant un ami qui a un Canon 5D Mark I je me suis finalement fait à l'idée qu'il fallait que je reste sur Canon ne serait-ce que pour pouvoir lui emprunter ses objectifs donc je suis parti sur Canon et en fait la vraie question avant de l'acheter, avant de dépenser le prix que coûte le 5D Mark III c'était pas est-ce que je prends un 5D ou est-ce que je prends un autre appareil la question c'était est-ce que je prends un appareil tout court donc j'ai fini par me décider donc prendre le 5D Mark III qui pour moi est en termes de fonctionnalité l'appareil qui semble le plus intéressant donc encore une fois je vais donner mon point de vue en tant qu'amateur je suis absolument pas professionnel, les photos je sais en faire je connais les réglages de l'appareil mais c'est vraiment pas mon métier donc je pense que beaucoup d'entre vous seront dans le même cas que moi c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui donc pourquoi le 5D Mark III vous l'avez compris parce que c'est du Canon avec les objectifs Canon donc je vais pouvoir utiliser les objectifs de mon ami et surtout les flashs qui vont avec et aussi parce que j'avoue qu'en termes d'ergonomie il est quand même pratique c'est le genre d'appareil photo qu'on peut tenir je sais pas si vous le voyez là à deux doigts sans trop avoir peur parce qu'il est quand même super facile à porter d'une main et malgré son poids il est quand même vraiment agréable il a un poids, c'est pas négligeable mais voilà pour l'objectif je me suis pas posé la question pendant 100 ans non plus il me fallait un objectif avec l'appareil en termes de prix c'est souvent moins cher de prendre l'appareil photo et l'objectif en même temps donc moi qui suis pas professionnel dans le milieu je voulais un objectif je vais le mettre à l'endroit, un objectif stabilisé pour moi c'était quand même important et puis surtout avec un zoom assez large donc là c'est un 24-105 donc ça me permet quand même de couvrir quelque chose d'assez large qui est assez similaire disons à un appareil photo classique j'ai pas trop peur de me retrouver avec un appareil photo ou quelqu'un avec un compact réussisse à faire des zooms plus importants que moi voilà le choix de ce zoom, le 24-105 il y avait le 24-70 qui était peut-être intéressant mais peut-être un petit peu léger donc voilà pourquoi le 24-105 donc pour ce qui est de la prise en main moi qui suis pas habitué énormément à faire de photos je le trouve quand même super agréable, facile à porter, à une main évidemment ce qui est intéressant aussi c'est que la plupart des fonctions se gèrent de la main droite donc tout ce qui est sauf l'allumage évidemment donc est-ce que c'est un défaut ou pas, généralement on l'allume une fois et puis tout ce qui est boutons ici par exemple et tout c'est quand même super facilement accessible tout ce qui est boutons, il y a juste donc les boutons sont accessibles ici il y en a aussi une série ici alors le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est par exemple pour accéder au menu vous êtes dans vos photos, imaginons vous êtes dans vos photos, ici, hop, vous regardez la photo vous voulez accéder au menu, vous pouvez pas le faire d'une main on est obligé de passer par par exemple ce bouton là ou encore pire sur une photo on veut avoir les infos par exemple sur le type d'exposition on est obligé d'appuyer donc de changer la main donc ça c'est un petit peu énervant quoi c'est le truc un petit peu bizarre après le réglage du mode de prise de vue qu'il soit sur la gauche c'est pas gênant parce qu'au final on s'y habitue et en plus ils ont mis un bouton lock qui permet d'éviter de le tourner accidentellement et donc là dans ce cas là le fait que ça soit sur la gauche c'est complètement justifié ça permet d'avoir accès à toutes les fonctions de la main donc en fait en termes de prise en main moi qui n'ai pas habitué à faire de la photo j'arrive à accéder à tout depuis le viseur j'arrive à faire les réglages dont j'ai besoin les boutons sont tous accessibles comme vous voyez là donc ici, ici même les boutons de début d'enregistrement de vidéo Q, etc tout ce qui est zoom tout ce qui est réglage là tout ce qui est molette tout ça c'est accessible d'une main donc c'est quand même super agréable bon en termes de fonctionnalité évidemment c'est un Canon 5D donc il y a tout tout ce qu'on peut imaginer sur un Canon même des fonctions personnalisées si on en a envie donc là ça laisse quand même un éventail de possibilités assez intéressantes ne serait-ce que par exemple si vous êtes habitué à faire des photos dans une condition particulière vous pouvez créer votre propre réglage et ne pas être obligé de régler à chaque fois par exemple régler le mode manuel c'est un truc qui moi personnellement risque de m'arriver assez souvent bon tout ce qui est fonction ultra intéressante ce qui m'a marqué moi sur les premières photos c'est déjà le développement des fichiers RAW intégrés à l'appareil photo donc les photos prises directement en JPEG ou les photos RAW qui sont reconverties en JPEG derrière ça a quand même rendu une qualité assez incroyable puisqu'il y a, je vais essayer de le retrouver assez rapidement il y a tout ce qui est correction d'objectif correction d'aberration d'objectif le vignettage et l'aberration chromatique donc c'est franchement incroyable mais là franchement le système pour atténuer le bruitage en ISO élevé est vraiment intéressant et il y a aussi le dernier module très intéressant c'est les, comment ils appellent ça ? les lumières voilà, c'est les corrections automatiques de luminosité qui est vraiment intéressante qui fait un travail vraiment très bien que j'utilise moi généralement en standard sur les trois premiers jours parce que ça fait quelques jours que je l'ai donc je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de photos et encore une fois je reste amateur donc pour moi je découvre les fonctions de l'appareil photo en général et les fonctions surtout de cet appareil photo là donc voilà, même en standard ça rend la correction automatique de luminosité vraiment très intéressant ensuite tout ce qui est évidemment prise de vue vous pouvez très bien paramétrer par exemple l'enregistrement de fichiers c'est facile à régler c'est ça qui est dingue c'est que depuis une main on règle le qualité du JPEG la qualité du RAW et donc là par exemple on est en scène paysage on peut très bien dire qu'on filme en fichier RAW sans fichier RAW et en fichier JPEG et voilà c'est réglé quoi sur une carte parce qu'évidemment on peut régler sur plusieurs cartes donc franchement en termes d'ergonomie il est bien pensé donc la touche info là permet d'accéder à plein de fonctions sympas comme par exemple le niveau c'est quelque chose quand on a un pied d'appareil photo qui est quand même assez pratique et puis surtout tout ce qui est réglage qu'on retrouve ici certes mais quand même plus facile à accéder ici on règle on va où on veut et puis on règle ce dont on a envie là par exemple franchement c'est c'est quand même super intuitif pour ce qui est du bruit il y a toujours trop de bruit alors évidemment ça monte en termes d'iso à quelque chose d'assez incroyable là par exemple je vais vous le montrer ici si on passe en iso manuel évidemment si on se met en mode P ça ne va pas aller on peut quand même aller par défaut voilà à une quantité assez hallucinante à une augmentation lumineuse assez hallucinante mais finalement on se retrouve comme un appareil photo classique avec la limite de la quantité de lumière et puis surtout un grain ultra important sur les basses lumières donc là c'est pour ça que je vous ai montré la photo et voici le résultat c'est quand même vraiment intéressant on ne voit quasiment pas le traitement on ne voit quasiment pas le bruit de l'appareil photo donc c'est là qu'on se rend compte que quand même le traitement de l'appareil photo est vraiment incroyable les appareils photo que j'utilisais anciennement n'avaient pas cette qualité-là et cette capacité-là à effacer le bruit sur les photos qu'est-ce qui est aussi super marquant en tant qu'amateur en tant que débutant pour la photo de concert là vous l'avez remarqué ISO élevé donc on était obligé de jouer avec une ouverture maximale priorité à l'ouverture vous le voyez c'est un objectif 24-105 c'est écrit dessus ouverture maximum plus grande c'est pardon 4 et en concert 4 c'est léger donc là par exemple cet objectif il n'est pas vraiment adapté mais malgré ça vous voyez que sur les photos que j'ai faites elles sont quand même relativement bien pour un débutant qui fait des photos de concert à une distance relativement élevée sur un appareil photo qu'il ne connait pas je trouve que c'est quand même relativement intéressant donc autre truc assez incroyable c'est quand même la vitesse de cet appareil photo j'ai fait donc 2-3 photos je suis tombé 2 jours après à l'achat de mon appareil photo il y a le Tour de France qui est passé à côté donc j'ai fait 2-3 essais de photos je vais vous les montrer et j'ai fait aussi d'autres essais en essayant de capturer par exemple des gouttes d'eau qui tombent et c'est dingue la rapidité à laquelle on peut faire des photos regardez quand même en priorité vitesse là c'est on peut faire n'importe quelle photo à main levée n'importe comment la photo est forcément nette c'est incroyable et donc là par exemple pour les photos du Tour de France les photos des coureurs cyclistes et bien j'arrive à faire un truc encore une fois assez intéressant surtout que je ne connaissais à part les réglages de base je ne connaissais pas grand chose sur la photographie de coureurs cyclistes et donc je me suis simplement mis en priorité vitesse j'ai fait 2-3 photos sur les motos j'ai attendu que j'arrive à avoir une photo nette à figer le mouvement avec alors je crois que j'étais à 400 et à partir de là j'ai fait les photos et voici ce que ça rend donc moi je trouve ça quand même assez intéressant pour des premières photos avec l'appareil et des premières photos aussi de coureurs cyclistes il y a aussi un mode vraiment cool le mode vidéo alors oui j'ai aussi acheté un appareil photo pour faire de la vidéo ça paraît curieux et j'ai fait 2-3 tests de vidéos avec et on retrouve aussi encore une fois des résultats intéressants alors encore une fois on a le problème en ISO élevé des grains qui apparaissent mais on arrive quand même à faire des rendus qui sur un écran de télé rend vraiment vraiment un bon rendu vraiment intéressant donc je vais vous montrer 2-3 extraits par exemple là une tasse une tasse de café avec le café qui coule ensuite autre truc génial c'est l'autofocus pas facile à montrer là comme ça peut-être essayer de le mettre non impossible à faire c'est bien dommage ah si on va peut-être réussir en tout cas un système de focus voilà bon j'ai pas réussi mais un système de focus qui est quand même incroyable alors je vous avoue qu'il y a une vingtaine de pages dans la notice qui explique tous les modes de focus tous les systèmes qu'on peut utiliser mais finalement arriver sur le terrain c'est assez rapide à utiliser on arrive dans le menu et on cherche moi en l'occurrence j'étais en priorité vitesse donc on va dans le menu et on cherche le menu qui nous intéresse c'est à dire l'autofocus pour moi j'ai essayé ce mode là qui était peut-être pas le plus adapté mais la notice explique très bien les différents modes donc je pense que j'aurais dû prendre celui-ci donc on sélectionne le mode d'AF d'autofocus donc ça ça correspond par rapport à la nature du sujet qu'on veut photographier et encore c'est pas indispensable puisque le mode que j'ai pris là est valable à peu près dans tous les cas et ensuite on vérifie le type mais ça on le voit dans l'œilleton le type de focus donc on le règle ici et finalement quand on a compris le principe one shot qui fait la netteté une fois et qui ne bouge plus après AI cerveau qui fait la netteté en permanence que moi j'adore et puis automatique qui fait la netteté une fois et qui la refait si jamais le sujet bouge donc moi généralement je le laisse comme ça tout ce qui est automatique le laisse comme ça puis dès que je veux faire un truc un peu sport je prends celui d'en dessous quand je dis que je veux c'est pour le moment mon utilisation actuelle donc voilà c'est pardon il faut que je me remette en AF et voilà donc finalement c'est vraiment vraiment bien fait facile à utiliser et puis on peut surtout dans l'œilleton sélectionner le point de focus les points de focus et ceux de façon super simple ou en autofocus sur toute la zone et un cycliste passe on maintient appuyé il fait le focus sur le cycliste les petits carrés noirs apparaissent en cas de lumière peu ambiante il y a même les carrés qui apparaissent en rouge il fait la netteté dessus on appuie c'est fini d'ailleurs il y a même une fonction je ne sais pas si on peut la désactiver mais il y a une fonction qui permet d'éviter il empêche de faire des photos si on n'a pas le point de netteté par exemple ici vous voyez là j'ai le point de netteté là je ne l'ai pas je ne peux pas faire de photos donc voilà finalement moi je trouve ça assez intéressant ensuite pour tout ce qui est parlé de vidéos vidéos donc encore une fois intéressant en mode et ça le problème c'est que ce n'est pas assez mis en avant ultra intéressant en mode manuel pour régler par exemple l'ouverture pour régler tout ce qui est vitesse ça paraît bête mais les premières vidéos je les ai fait en automatique et ce n'est pas le top ce n'est vraiment pas le top donc en mode manuel on peut faire des trucs ou même en priorité à l'ouverture on peut faire des trucs super super intéressants le son alors les gens se plaignent parce qu'effectivement le Canon ES5D Mark III a un micro mono qui apparemment est en stéréo sur le 7D mais moi ça ne me choque absolument pas parce qu'enregistrer du stéréo sur un appareil photo moi qui travaille un petit peu dans le milieu du son je trouve ça complètement inintéressant si on veut du stéréo on utilise un micro stéréo qu'on place à un endroit voulu tandis que là l'appareil photo en fait il prend un son d'ambiance et donc un mono suffit largement on enregistre le son moi je pense que la manière dont je vais l'utiliser c'est que je vais m'en servir du son de l'appareil photo uniquement pour synchroniser avec d'autres sources extérieures par exemple un micro sur une personne interviewée un micro sur une autre personne interviewée les sons sont enregistrés non pas avec les systèmes de timecode très difficiles à mettre en place mais uniquement au clap et avec ce système de clap on arrive à synchroniser la vidéo et les deux audios et je pense que c'est ça le plus intéressant en tout cas indispensable un micro sur un appareil photo oui après stéréo je ne suis pas d'accord et les gens qui veulent en plus un enregistrement stéréo avec leur appareil photo peuvent le faire encore une fois quel est l'intérêt avec la prise pardon qui est ici une prise micro stéréo donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en son c'est de l'asymétrique donc voilà finalement pour moi ce n'est pas super intéressant d'utiliser cette prise là pour moi franchement utiliser des appareils externes et synchroniser le son je trouve ça plus intéressant ça permet de déporter ça permet que la personne qui s'occupe de la vidéo se concentre uniquement sur la vidéo de ne pas passer par le système d'AGC qui est intégré à l'intérieur donc finalement le son il est bien pour faire une prise d'ambiance qui complète ou non le film donc moi pour le moment ça ne me choque absolument pas contrairement à ce qu'on dit sur internet ensuite tout ce qui est menu alors évidemment menu canon super simplifié très facile à utiliser clair dès le début par exemple on est en mode auto toutes les fonctions qui ne sont pas disponibles en mode auto ne sont tout simplement pas affichées voilà vous voyez là par exemple le menu il n'y a que deux deux sous-menus sur le menu photo prise de vue tandis que là par exemple il y en a beaucoup plus voilà c'est le genre de menu canon que je trouve super simple je ne sais pas comment sont fait les autres mais moi celui-ci je le trouve simple intuitif et ultra facile à comprendre donc là par exemple vous voyez les réglages de l'appareil photo en mode auto vous les modifiez vous appuyez sur Q vous allez chercher le réglage qui vous intéresse et vous le changez voilà ça paraît bête mais moi je trouve ça super simple petit détail dont je n'ai pas parlé le mode prise de vue rafale donc prise de vue rafale qui est quand même vraiment rapide donc là je ne sais pas je suis en mode automatique prise de vue rapide sur une carte SD pas extraordinaire achetée dans un magasin classique dans un supermarché et on arrive à faire des prises de vue en rafale un peu comme ça donc voilà moi je trouve ça quand même super intéressant surtout que finalement il traite toutes les photos en même temps et là donc j'enregistre en JPEG j'ai fait des tests tout à l'heure JPEG plus RAW on sent que la carte commence à ramer un peu mais il continue à faire les photos et la dernière fois j'ai fait un test sur cette carte là format JPEG HD meilleure qualité de l'appareil photo et j'ai réussi à faire 105 photos à la suite en mode rafale avant que l'appareil photo commence à ralentir pour écrire les photos sur la carte donc pour moi c'est complètement hallucinant c'est le truc qui ne sera jamais utilisé mais voilà l'appareil photo arrive à garder les photos le temps qu'il les inscrit sur la carte je précise carte SD moi j'ai fonctionné sur une carte SD disons que ce n'était pas un impératif mais c'était mieux de l'avoir la possibilité d'avoir mes photos sur une carte SD qui rentre parce que j'ai un MacBook Pro et que j'ai une prise carte SD et je n'en ai pas pour les cartes compact flash donc effectivement je connais plein de gens qui travaillent à la compact flash mais pour moi le choix de la SD c'est plus intéressant et je pense qu'à terme j'aurai une compact flash qui permet d'enregistrer les RAW et une SD qui permet de mettre facilement les photos sur l'appareil photo sur l'ordinateur pardon sur mon ordinateur ou même sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre donc voilà et puis dernier truc une fonction que j'ai découvert il y a deux jours intéressante le mode la view donc évidemment c'est quelque chose qu'on présente bien que les gens expliquent avec le carré de netteté qui s'est fait et puis on a un système de zoom alors ça ça paraît incroyable mais en fait ça permet par exemple si vous êtes de nuit de faire une mise au point manuelle donc là vous vous mettez en manuel focus en focus manuel pardon et ça vous permet de faire le réglage de netteté sur un point précis donc là par exemple on est à x5 et donc sur un portrait par exemple un portrait de alors qu'on par exemple imaginons on enlève le zoom on enlève le zoom d'ici on a du mal à faire la netteté alors on dit là on est à peu près net et si on se met en zoom par exemple 10 fois vous voyez qu'on a quand même la possibilité de faire quelque chose d'ultra net de faire la photo là j'en ai fait deux par exemple en mode rafale et là la photo est quasiment en net alors qu'on est en en focus manuel quoi c'est vous voyez voilà donc là on est en zoom format jpeg d'une photo prise non pas en AF mais en manuel et dernier truc super intéressant on le voit pas sur les vidéos si vous avez l'occasion d'aller tester un 5D Mark III il y a quand même l'écran qui est vraiment magnifique le rendu des photos c'est incroyable enfin moi moi je trouve ça incroyable et vraiment quelque chose d'ultra impressionnant au premier abord sur les premières photos on se dit waouh c'est pas possible et comme on le dit d'ailleurs souvent sur internet effectivement c'est même plus impressionnant que les photos ne sortent finalement en vrai sur l'ordinateur puisque l'écran d'ordinateur pour moi c'est un MacBook Pro avec un écran anti-reflet finalement la photo elle pète largement moins que sur le Canon mais bon ça permet d'avoir une bonne idée la résolution est incroyable on n'arrive pas à voir les pixels même l'oeil coller dedans donc pour moi c'est plus que suffisant et puis le mode live view qui est évidemment qui peut être utile pour prendre des photos comme ça où on a besoin de faire un focus manuel c'est franchement un appareil photo qui me plaît beaucoup voilà donc encore une fois premier achat le Canon 5D Mark III par un amateur dernier point que je voulais absolument aborder avant de terminer c'est l'objectif stabilisé alors évidemment je connais les photos avec un objectif non stabilisé avec un 70-200 pardon non stabilisé et bien c'est l'enfer tandis qu'avec lui on arrive à faire des photos nettes dans beaucoup beaucoup de circonstances alors après évidemment je me suis fait piéger moi j'ai filmé avec la stabilisation alors que j'étais sur pied et c'est le genre de truc qui sert à rien et surtout qui fait du bruit donc voilà c'est le genre d'expérience qu'on fait et voilà un truc à connaître donc voilà finalement mon avis le Canon 5D Mark III un appareil photo qui est incroyable qui n'est pas aussi magique qu'on puisse l'imaginer nous en tant que débutant mais qui permet ultra facilement de faire des photos magnifiques et ce même pour quelqu'un qui ne s'y connait pas forcément et puis surtout une facilité de prise en main vraiment incroyable avec un autofocus qui est complètement révolutionnaire donc moi c'est vraiment un appareil photo qui m'a marqué que je pense garder pendant plusieurs années et je pense que je profiterai d'avoir un boîtier de cette qualité pour pouvoir investir après dans des objectifs qui vont bien donc les objectifs qui permettent de jouer un petit peu avec la profondeur de champ etc ce qui est relativement peu facile avec un 24-105 qui a une ouverture de 4 maximum donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et puis j'espère à bientôt sur une autre vidéo